Musique Bonjour et bienvenue mes amis c'est Marius et j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Final Fantasy 10 Parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait j'ai jugé que j'étais assez dans le silence concernant Final Fantasy 10 Et je me suis dit quoi de mieux de faire une analyse sur le trailer du jeu VR Ouais je m'étais dit ça mais depuis il y a eu la démo qui est sortie en plus de ça nous avons des petites informations Alors je me suis dit que faire et bien c'est simple pourquoi pas regrouper les deux Genre mon avis sur le trailer et les informations que nous avons Rappel le jeu de base était censé sortir le 19 août Mais bien entendu il est prévu pour sortir le 21 mai de cette année sur Playstation, Steam et Oculus Alors oui les amis concernant le trailer je vais en venir à première partie Et la deuxième partie ça se centrera sur les informations qu'il y a Et je me fie sur ce qu'il y a sur le Wikia Fanate Freddy's sur la page du jeu VR Des informations importantes et en plus de ça officielles Alors quand j'ai regardé le trailer la première fois je dois avouer que j'étais excité et un peu sur la défensive Et bien déjà quand le trailer qui commence avec un zoom sur plein d'écran où on voit certains animatroniques ça passe Nous avons également une scène classe de Freddy de Do avec la musique d'Oriodor derrière Après nous avons le titre du jeu évidemment suivi de trois jumpscares Mangle, Nightmare Friedbeer et Marionette Alors Mangle qui semble être dans les conduits d'aération On va savoir ce que le joueur fout là dedans mais d'après ce qui est écrit sur le Wikia Il faut réparer les conduits d'aération Et apparemment d'après des personnes c'est assez similaire à ce qu'on fait dans Baby Nightmare Circus Quand on est coincé avec le time Foxy dans un conduit d'aération D'expérience je peux pas vous le dire mais c'est d'après des gens Aussi nous pourrons parler de Nightmare Friedbeer mais ça on reviendra dessus après donc soyez patient Et finalement la Marionette Assez surprenant que ce dernier n'ait pas ses pupilles blanches traditionnelles Mais ça va il est passable et toujours aussi creepy Après on a une deuxième partie dans le trailer Une deuxième partie où cette fois nous voyons Baby De base on est caché dans le closet Et quand vous pouvez le constater et bien il y a ces peluches Baby qui sont enfermés avec nous Et qui font assez flipper J'en reviendrai sur ces dernières tout à l'heure Mais quand on voit Baby debout dans la chambre de FNAF 4 Déjà je ne sais pas trop ce qu'elle fait là Mais honnêtement si c'est bien la maison des Hafton C'est un peu logique que la création William Hafton soit ici Bref je m'égare Si on tend bien l'oreille Baby dit quelque chose Je n'arrive pas à savoir quoi Si vous comprenez ce qu'elle dit Votre aide est la bienvenue dans les commentaires Mais moi je n'ai pas trop compris ce qu'elle disait Déjà c'est une bonne chose qu'on puisse voir Enfin Baby bouger, faire quelque chose Contrairement à ce qu'on avait vu d'elle Où elle ne bougeait pas dans Sister Location Nous avons également eu une scène du gameplay de FNAF 1 Ça fait plaisir puisque FNAF 1 c'est la base Et après ben voilà On est dans la chambre de FNAF 4 Et ce truc là arrive en face de nous Ouais ce truc là Qu'est-ce que c'est censé représenter ? Ben quand on regarde bien ça peut être que Nightmare Fredbear Mais quand on le voit c'est surtout le skin de Nightmare Freddy La couleur marron, le nœud papillon et le chapeau noir Et en plus de ça le cri n'est carrément pas le même Ça ressemble vraiment au cri que font plus strap et le Nightmare Cupcake Alors pourquoi, je dis bien pourquoi, est-ce que Nightmare Fredbear ressemble à ça ? Et bien en fait d'après Scott c'était parce que le trailer a été fait il y a un bon bout de temps Et que les modèles n'étaient pas encore finis pendant ce temps là Ce qui explique pourquoi les couleurs de Nightmare Fredbear ne sont pas les mêmes Donc avec ça on peut forcément les amis s'attendre à ce que Fredbear retrouve sa couleur originale Et honnêtement moi si c'est le cas ça me va Parce que rien que dans le trailer ça m'a pas plu du tout Vraiment pas Mais après le cri c'est pas terrible sur ce fait là Après le trailer tu me diras c'est un avant goût de ce qu'on va subir dans la VR Ensuite nous avons une scène avec Chica Chica qui semble avoir un léger problème Ouais en effet notre chère poule a des cafards partout sur elle Et ça m'a foutu mal à l'aise parce que je déteste les bestioles J'ai horreur de ça et surtout comme il se traballe sur la gueule de Chica Je n'aime pas du tout ça Et il va falloir la désinfecter Comme si on avait besoin de ça Et en plus quand on regarde bien on voit un point vert A gauche de sa mâchoire Donc et si ça ouvrait en fait son masque C'est pas impossible C'est comme pour les Phantom animatroniques Comme on a vu avec Phantom Freddy Où il fallait appuyer sur un point Pour pouvoir ouvrir son visage Et certains gens quand ils ouvraient son visage ont flippé Alors qu'en fait moi je m'y attendais C'était obligé qu'il y ait un jumpscare à la con comme ça Bref je m'égare du sujet Le fait qu'il y ait des cafards sur elle Est-ce que cela veut dire qu'elle a un cadavre dans elle Bah évidemment que s'il y avait bien un enfant planqué dans elle pendant quelques temps C'est un petit peu logique Certains même ont spéculé à une époque que le fungi était à l'intérieur d'elle Ouais ça reste possible Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Et bien je vais vous expliquer les amis en réalité avec Chica Bah déjà il va falloir désinfecter Et on peut la réparer Comme ses compères Freddy, Bonnie et Foxy Et oui on peut également réparer les trois autres Enfin ceux qui ont fait la démo ont eu l'occasion de le voir Après nous avons une scène de FNAF 3 Super une superbe scène Et on voit Phantom Mangle Phantom Mangle qui dans la jumpscare est complètement différent Et honnêtement elle semble venir d'ailleurs Elle semble être dans l'event et plus du tout sur les caméras comme avant Et aussi on peut voir un peu comment fonctionne la tablette Quatre boutons sur le côté et un gros bouton au milieu pour pouvoir cliquer sur la réponse sélectionnée La réponse L'option choisie Et d'ailleurs Bordel je ne vais pas du tout apprécier ça Springtrap nous espionne ici Ah non mais moi je ne vais pas du tout aimer ça Mais genre vraiment pas Springtrap est mon animatronique préféré Je ne devrais pas avoir peur Mais justement c'est ça qui me fait peur en fait Qui nous épie là Je ne vais vraiment pas aimer Bon pour finir nous avons une vue sur Puppet Qui marche Alors euh d'habitude Puppet, Vol, Flotte, ce que vous voulez Mais ne marche pas A moins que j'ai piglé Mais moi je le vois marcher On a l'air aussi de se retrouver dans FNAF 2 Bien entendu puisque Puppet vient de FNAF 2 C'est logique Mais le couloir n'est pas censé être plus grand Parce que dans mes souvenirs il était beaucoup plus grand que ça Et là il paraît un peu plus petit Donc je ne sais pas trop Après oui tu me diras ça reste un trailer Et ce qu'on voit dans le trailer on n'est pas forcément la bonne chose quoi Peut-être que puisque comme je vous ai dit tout à l'heure pour Nightmare Friglir Le trailer a été fait il y a un bon bout de temps Donc certaines choses vont être à 100% modifiées Puis d'ici la date où le jeu sortira C'est 100% sûr que nous aurons des nouvelles choses et des détails modifiés Et la fin de la vidéo se conclut avec une image de fin qui nous rajoute du monde Nous avons Witter Red Bunny Yes Toy Freddy Plush Trap Et... Balloon Boy L'enfant démoniaque en personne les gens J'ai tellement pas envie de le re-subir Non Je vous ai déjà dit je déteste pas les animatroniques J'en déteste aucun c'est vous dire Mais des fois j'en peux juste plus Vous vous les croyez vraiment que j'ai envie de re-subir ça ? A la limite je préfère que Springkamp va me tuer que de subir ça Et aussi on pourrait rajouter Foxy, Toy Bonnie, Toy Chica et Netmarion Qui sont sur l'image officielle du jeu Les gars vous vous rappelez du trailer bleu où on a vu beaucoup d'animatroniques dessus Et ben un animatronique tout le monde pensait que c'était Springkamp Donc est-ce qu'il y a des chances que ce dernier apparaisse vraiment ? Non parce que en fait si ce trailer a été posé sur Scott Game C'était pour une bonne raison J'ai du mal à avoir Scott nous trôler sur un truc aussi gros que ça On a déjà eu Friedbeer Donc moi ça me paraissait logique qu'à un moment donné on est Springkamp Mais aussi d'un côté ça serait un peu bizarre qu'on ait Springkamp Maintenant dans un jeu VR Mais bien entendu au niveau des nouvelles animatroniques On a ces plush babies dont je vous ai parlé D'après Scott Cotton Ces petites babies en peluche Ont été décrites comme monstrueuses Et qu'elles sont d'après ces mots L'addition la plus originale de tous les jeux réunis Voilà ce qu'il est en train de dire Et dans le trailer bien entendu Elles sont dans le closet Et elles sont un peu violentes Et moi je suis pas sûre de beaucoup aimer ça Parce que si ces trucs viennent te faire chier Et te foutre des jumpscares en pleine gueule là tu peux être sûr que tu seras pas tranquille Bon Tout ce qui est à suivre a été confirmé par un post reddit de Scott Le trailer ou bien le gameplay de la démo Déjà je vous ai dit réparer Freddy, Bonnie, Chica et Foxy Aussi réparer les conditions d'aération Là où se cache Mingle Survivre en VR au premier et au troisième jeu Avec quelques changements au gameplay Avec de nouvelles mécaniques Quelque chose de similaire à la nuitoire de Sister Location Le joueur va être dans le noir avec Fetam Foxy Bordel Quand j'étais dans le noir avec Fetam Foxy moi Mais je te jure Je comptais 1, 2, 3 Lumière 1, 2, 3 Lumière Et avant que je réussisse à avoir cette ingénieuse idée Bordel qu'est-ce que je flippais Bon c'est pas vraiment le plus effrayant Mais quand il s'y mettait il me faisait peur Aussi survivre de différentes façons Dans la chambre de FNAF 4 Avec les Nightmares et les animatroniques Funtime D'où baby dans la chambre Alors être dans l'office du second jeu Ok Avec Toy Freddy ou bien la marionnette Dans le couloir Bordel je sens que je vais tellement pas aimer ce qui va se passer Alors moi j'adore FNAF 10 C'est un secret pour personne Mais quand ils s'y mettent il me faut vraiment flipper Il suffit d'un jumpscare à la con pour que j'ai peur Même dans les jeux d'horreur random Parfois je trempe comme une feuille Peut-être que j'exagère un poil Mais sérieusement des fois quand un jumpscare vient de nulle part Je sais plus où me foutre Alors là Est-ce que ça va être ma mort ? Je n'en sais rien Mais comme ça va être en VR Je la sens tellement pas Le cauchemar de tout le monde De tous les Youtubers Mais un bonheur aussi Pour les fans en général Donc les amis A vous de me dire si vous pensez Qu'on aura genre d'autres nouveaux animatroniques Du genre Spring Bonnie Il était quand même sur le teaser Ça se voit que c'est lui Qu'on vienne pas nous mitonner Mais ça me parait quand même bizarre Qu'on ait pas plus d'informations Ah Il est dit que nous aurons un total de 40 mini-games jouables Dans le jeu Putain C'est un truc de dingue Les gars j'adore Je suis hyper fan Ah non mais j'en peux déjà plus Il faut vraiment que ça sorte Je suis en train de regarder à peu près des images Eh les gars Dans les images que je vois Je vois Foxy Je vois Ah bah oui Eh bah je vais vous les faire partager Regardez un petit peu Regardez un peu Ah c'est hyper beau C'est On voit Foxy On voit en détail C'est maudite Baby peluche là On voit également Toy Freddy Oh bordel Et on voit Bonnie avec un oeil manquant On voit Fatam Freddy Qui est en train de se planquer Dans le couloir gauche Enfin non droit Pardonnez de mon erreur Oh bordel Qu'est-ce qu'on va mourir Dans ce jeu Je peux vous le jurer Qu'on va vraiment tous Tous mourir En tant que fan de jeux Qui se respectent De fanata Freddy Surtout C'est obligé que ce jeu soit testé Oh purée Oui Est-ce que je me prétends Fan Si je ne teste pas Je ne crois pas non Alors c'est bien pour ça Que Marius A en tête De le faire Bordel Je vais tellement regretter La décision là Mais bon A vous de me dire Si vous comptez tester Le jeu là Ou bien Si vous comptez regarder Des gameplays Alors moi Moi j'hésite Moi je pense Que le tester Parait la plus belle solution Mais Comme j'ai un petit peu peur Evidemment Parce qu'en VR Ça va changer la donne Ça va plus être du tout Avec ta petite souris là Ça va être un truc Complètement différent Alors comment est-ce que Tu vas gérer cette situation J'en sais rien Et je ne sais pas Peut-être que je vais regarder Des gameplays Peut-être que je vais déjà Commencer à regarder Des gameplays De la démo Ouais c'est ça Non mais franchement La VR Ça va changer la donne les gars Donc c'est un petit peu logique Que je trempe comme une feuille Surtout Quand t'as des animatroniques Qui vont se pointer Vraiment devant ta gueule Qui vont bouger devant toi Ah bon sang Je vais tellement pas aimer Oh merde Et quand on voit Les peluches baby Ces dernières Ont les yeux bleus Un peu comme dans le mini game Vous savez Avec baby Alors que de base Baby a les yeux verts Euh Bon les amis Je sais pas si je dois m'arrêter là Je vous ai donné Toutes les informations On le ressentit sur le trailer Sachez que je le redis Ce qu'on voit sur le trailer C'est très bien Même si c'est vrai Qu'au départ J'ai été déçu Pour le fait que Puppet marche Et aussi pour Nightmare Fulbert Qui avait Bah les couleurs De Nightmare Freddy Et en fait C'est plutôt rassurant Que c'était le trailer là Qu'avait fait depuis Un beau bout de temps Et que ça peut changer Et j'espère vraiment Que ce jeu Va encore plus déboîter Parce que déjà Je la sens pas Et je la sens bien En même temps Les gens ressentent Me sentir bien Et bah le fait que je sens Que ce jeu va déchirer Et pas le sentir C'est parce que Les animatroniques Je les sens pas Et je suis en train De me perdre dans mes propos Pas de problème les amis Vous comprenez Je suis fan du jeu Mais quand ça me fait peur Ça me fait peur Alors va savoir en fait Si ce jeu Si certains éléments Seront en rapport Avec l'histoire L'histoire Le lore Ça reste quelque chose D'important D'un en quoi Désinfecter Réparer Nos petits amis Va servir On nous parle de 40 minigames Mais est-ce que Certains d'entre eux Et bah Seront en rapport Avec l'histoire A vrai dire Je sais pas trop Mais à force de voir Les images là Je me dis que Ça va être un jeu De dingue Ouais bah Ils avaient dit Que Withered Bunny Serait là Mais il y a absolument Aucune image sur lui Enfin bref On verra ça 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 va être Un truc de dingue Ce jeu Il va faire en péter Les plombs plus dingue Ça c'est moi Qui vous le dit Et je sens en fait Que je vais en faire partie Bon en tout cas Moi les amis Je vous laisse ici J'espère que Vous avez appris Cette vidéo là Alors de toute façon De base je ne savais pas Si je devais mettre Cette vidéo sur la chaîne Principale La chaîne secondaire Donc de toute façon Peu importe Vous l'avez vu Alors vous avez une réponse Je choisirai Avant la publication Alors Les amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De ce jeu Ce que vous attendez De ce jeu Si vous voulez voir D'autres animatroniques Du genre Je sais que Fridbear est pas mal attendu Et je sais que Spring Bonnie aussi Voilà J'ai vraiment trop hâte Que ce jeu sorte Et Ce que j'essaye de dire C'est que Sans FNAF Je sais pas où je serai J'ai beau avoir Les mangas derrière J'ai beau avoir tout ça Les gars Mais clairement FNAF fait partie De ma vie Et ce sera toujours le cas Bon moi je vous laisse ici N'hésitez pas A liker cette vidéo A vous abonner A cette chaîne A la chaîne secondaire Ou principale Peu importe A où je publie la vidéo Retrouvez moi Sur mes réseaux sociaux Facebook et Twitter Et on peut aller parler ensemble Sur Discord les amis Vous y êtes conviés Quant à moi Je vous retrouve Dans une prochaine vidéo Portez vous bien N'oubliez pas Que l'important de la vie C'est faire ce qu'on aime Et d'être heureux Et surtout S'il y a des informations Sur Nata Freddy's Qui sortiront récemment Peut être qu'il n'y aura pas de vidéo Peut être qu'il y en aura une Il faut juste que je trouve le temps Dans mon emploi du temps Portez vous bien A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz